C'était une réunion de tous les enjeux. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala et son collègue de la Défense Nationale Jean-Pierre Bemba Gombo, en présence du ministre de la Communication et de Média, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ainsi que le vice-ministre des Affaires étrangères Chris Pemba Dupanzu. On tue des mots justes pour mettre la communauté internationale devant ses responsabilités. Les ambassadeurs des États-Unis et des pays membres de l'Union européenne ont eu droit à des preuves suffisantes sur l'activisme meurtrier du Rwanda, à l'est de la République démocratique du Congo, entre le 18 et le 24 octobre dernier. Avec images à l'appui, des colonnes de troupes rwandaises enfranchissent les frontières congolaises, à Konkwe, Rungioni, Kibumba, Tchandzu, sans être exhaustif. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala estime que le Rwanda n'est pas dans la logique de la paix. « Et si on n'arrive pas à restaurer l'autorité de l'État partout, les victimes seront toujours nous. Et enfin, on ne peut pas avoir l'étendue de notre pays et penser qu'on aura des guerres avec des voisins, c'est pas ça. Mais tout a une limite. Encore une fois, le 28 septembre, lorsque j'ai parlé au Conseil de sécurité, j'ai dit « Messieurs, agissez, agissez, avant qu'il ne soit trop tard. » Je peux vous dire, au nom du Président, au nom du gouvernement, que si jamais, même par hasard, il balle, tombe sur le goma, mes chers partenaires, sachez que nous allons réagir dans les heures qui suivent. Il n'est pas coutume qu'un ministre d'après-l'étranger vous tienne cette phrase-là, c'est plutôt lui, mais au nom du gouvernement, pour lequel nous parlons de lui, nous disons « Ça n'est trop, c'est le moment. » Là, vraiment, c'est trop et c'est trop. Je tenais à vous dire, le ministre de la Défense vous a donné notre tonalité. C'est tenu à vous prendre à témoin. Vous avez tout le moyen de vérifier ce que nous disons. Vous pouvez vérifier. Les images, ce n'est pas nous, ce sont les images de la Monusco. Le fait que la guerre est chez nous, vous devez être le premier à tout mettre en œuvre pour qu'elle prenne fin. La République démocratique du Congo attend donc un soutien de la communauté internationale et prévient que le recours à la force est d'une grande probabilité.